... Bonsoir tout le monde, merci d'être venu. Bonsoir François Dubé. Bonsoir. Je m'appelle Julien Rousset, je suis journaliste à Sud-Ouest, je suis très heureux d'animer cet échange. Il faut que je parle plus fort, il faut que je me rapproche. Merci de me le signaler. C'est quand même mieux quand on s'entend. Donc, je vous présente quand même en deux mots, même si je pense qu'ici à peu près tout le monde vous connaît. Vous êtes sociologue, professeur émérite, je crois, à l'Université de Bordeaux. Ça veut dire retraité. Vous avez été directeur d'études à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales. Alors, il y a deux caractéristiques sur lesquelles on insiste souvent dans votre parcours. C'est d'abord la variété des sujets que vous avez étudiés. Vous avez enquêté en sociologue sur la jeunesse, sur la délinquance, sur les radicalités politiques, sur les inégalités, sur notre perception des discriminations, sur les institutions. Je vais citer quelques livres, parmi ceux qui ont marqué le débat public. La galère, en 1987. Le déclin de l'institution, c'était 2002, je crois. Les places et les chances, c'était 2010, si j'ai bien un volume et note. Plus récemment, le temps des passions tristes au seuil. Et donc, tout récemment sorti, tout sinégo, tout singulier. Repensez la solidarité, c'est un titre en trois morceaux. Et le deuxième point sur lequel je voulais revenir par rapport à votre parcours, c'est que vos collègues sociologues disent de vous que dans votre travail, vous partez toujours des acteurs, de leur expérience et de leur parole. Donc ça, c'est peut-être votre méthode. Voilà. Donc, tout sinégo, tout singulier. Donc, apparu au seuil, il est apparu début mars, c'est ça ? Et donc, c'est un livre dans lequel vous mettez en lumière une dimension de la transition qu'on connaît actuellement entre les sociétés industrielles, nationales et les sociétés futures qui sont en train de prendre forme. Cette dimension, c'est un rapport nouveau aux inégalités, des inégalités qui se multiplient au point, peut-être, on va beaucoup en parler, de devenir illisible, voire d'entrer en concurrence les unes avec les autres. Donc, vous analysez toutes les dimensions de ce phénomène et vous interrogez aussi sur la place de la sociologie dans cette évolution et sur l'histoire de la sociologie. Donc, c'est un point qu'on abordera dans un deuxième temps. Mais pour commencer, peut-être, vous pouvez nous expliquer ce que vous entendez par régime des inégalités multiples. C'est l'actuel régime des inégalités, si je vous ai bien lu. Alors, je cite juste une phrase qui peut-être peut nous éclairer. « Chacun est inégal en tant qu'eux, et selon une liste infinie, en tant que salarié, en tant que travailleur précaire, en tant que chômeur, mais aussi en tant que jeune ou vieux, homme ou femme, en tant qu'habitant de tel type de quartier, en tant qu'appartenant ou non à telle minorité discriminée. Dans ce régime des inégalités multiples, chaque individu se sent inégal en fonction des inégalités qui le traversent. » Oui, alors, il faut peut-être faire un petit effort historique, si je peux me permettre. D'abord, je ne m'intéresse pas, parce que je n'en ai pas les compétences, c'est parce que je crois que c'est un vrai travail de sisyphe. Enfin, ça ne s'arrête jamais. Je ne m'intéresse pas dans ce livre, en tout cas, à la mesure des inégalités. C'est-à-dire que je ne me pose pas la question de savoir si les inégalités se sont creusées, si elles se sont réduites. Alors, non pas parce que je serais totalement incompétent, mais parce que, dès qu'on entre dans cette question, c'est en réalité extrêmement compliqué, parce que certaines inégalités se sont creusées, d'autres se réduisent. Donc, c'est très difficile de faire un tableau général, même si le sentiment collectif, c'est que les inégalités se creusent. Mais quand on a des sondages des années 60 où les inégalités se réduisaient, 80 % des Français pensaient qu'elles se creusaient. Donc, les inégalités, ça se creuse par définition. Mais quand on regarde de près, certaines se sont développées, d'autres se sont réduites. Tout ça, c'est assez compliqué. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas de continuité entre les inégalités telles qu'on les mesure et les inégalités telles qu'elles sont perçues. Il y a des inégalités qu'on voit, d'autres qu'on ne voit pas, certaines qui paraissent injustes, d'autres qui ne scandalisent pas. Et on voit que la perception des inégalités varie considérablement entre les sociétés. Je prends un exemple très banal. La société américaine est à peu près deux fois plus inégalitaire que la nôtre. Si on compare les 10 % les plus riches, les 10 % les plus pauvres. Et grosso modo, les Américains pensent que c'est beaucoup plus tolérable que ne le pensent les Français ou que ne le pensent les Norvégiens, qui sont encore moins inégaux que ne le sont les Français. Donc, la question qui se pose, enfin, que je me suis posée, ce n'est pas celle de l'ampleur des inégalités, c'est celle de la nature des inégalités. Alors, sur la nature des inégalités, je devais dire des choses extraordinairement triviales, banales. On est censé apprendre ça en première année de sociologie. C'est que le premier régime d'inégalités qu'on a connu, c'est ce qu'on appelle des inégalités de caste. C'est-à-dire que les groupes sont inégaux. Les maîtres et les esclaves, les seigneurs et les paysans sont inégaux. Mais on considère que les individus qui composent ces groupes sont aussi inégaux. C'est-à-dire que, par exemple, les inégalités entre les hommes et les femmes sont traditionnellement des inégalités de caste. C'est-à-dire que les hommes et les femmes sont inégales. Dans des sociétés, on considère que les femmes ne sont pas les égales des hommes. Du point de vue de la nature ou du point de vue de Dieu, c'est des affaires un peu plus compliquées. Après les révolutions démocratiques, on va affirmer, et à partir de là, on va avoir des ennuis, si je peux me permettre. On va affirmer que tous les hommes, les femmes, ça arrivera un peu plus tard, que tous les hommes naissent libres et égaux. Et donc, on va avoir des inégalités sociales, mais entre des individus considérés par ailleurs comme étant égaux. Ce qui va nous poser des questions tout à fait considérables. Comment justifier les inégalités sociales alors que les individus qui les composent sont par ailleurs considérés comme égaux ? Ça, c'est la grande question qui se pose dans les sociétés démocratiques. Et cette question, elle va engendrer un nouveau régime d'inégalité dans les sociétés qui, au même moment, s'industrialisent et sont des sociétés nationales de plus en plus homogènes. D'ailleurs, les sociologues, quand ils disent société, ils veulent dire société nationale. Voilà. Quand Durkheim dit la société, il veut dire la France. Et c'est encore le cas aujourd'hui ? C'est encore très largement le cas. On y reviendra. C'est de moins en moins le cas. Et dans ce système d'inégalités de classe, qui est le système dans lequel, moi, j'ai vécu, au fond, jusqu'aux années 80, grosso modo, on a affaire à des inégalités qui opposent des communautés de classe, des ensembles de classe sociale, les ouvriers, les paysans, les bourgeois. On est dans le monde, je ne sais pas, de Zola, de Mauriac. Voilà. On est dans un monde où les inégalités opposent des collectifs. Et grosso modo, la classe sociale va agréger toutes les inégalités. C'est-à-dire, quand vous êtes ouvrier, vous avez ce type de travail, ce type de revenus, mais vous avez ce type de culture, ce type de loisirs, quand vous êtes un bourgeois, vous avez ce type de culture. Quand vous êtes un ouvrier, vous aimez l'accordéon et la viande rouge. Quand vous êtes un bourgeois, vous aimez l'opéra et le poisson. C'est comme ça. Et le monde est organisé comme ça, autour de ce conflit, qui est un conflit assez violent, évidemment, mais dans lequel les individus se sentent, je dirais, l'inégalité de classe, protège l'individu. Il y a un sentiment d'injustice très fort, mais je ne suis pas... Cette inégalité ne me porte pas atteinte dans ma dignité d'individuel. On a plein d'enquêtes. Les ouvriers disent je ne suis pas plus bête qu'un autre, j'ai la même valeur que les autres, je suis victime d'une injustice qui s'appelle l'exploitation, etc. Donc, on a vécu comme ça et c'était très important parce que c'est comme ça qu'on voyait la société. Une ville comme Bordeaux, ce n'est pas bien compliqué de dire là où sont les bourgeois, là où sont les ouvriers. Il y avait même d'ailleurs, à Bordeaux, il n'y a pas si longtemps que ça, l'idée qu'entre la rive droite et la rive gauche, quand même, c'était un peu incompatible. La lutte des classes. Voilà, c'était la lutte des classes. Et même quand on a fait le tram, il y avait beaucoup de gens qui trouvaient que ça allait faire venir un peu de... Voilà. Bon, donc, on était dans ce monde-là. Alors, pourquoi c'était... C'est comme ça qu'on voyait le monde ? Pour deux raisons, je crois. Enfin, il y avait trois conséquences, en tout cas. La première, alors ça vaut pour la France, pour l'Allemagne, pour l'Angleterre. J'y reviendrai peut-être moins pour les États-Unis. Mais on est dans ce monde de classe. Et il y a, au fond, trois conséquences. La première de ces conséquences, évidemment, c'est le poids quasi-automatique du destin social. C'est-à-dire, l'école que j'ai connue, par exemple, il y a très, très loin au siècle dernier, c'était une école de classe. Les enfants du peuple allaient à l'école élémentaire. Les enfants de la bourgeoisie allaient au lycée. Les filles allaient dans l'école des filles. Les garçons dans l'école des garçons. Et seuls les meilleurs des enfants des ouvriers pouvaient espérer aller au lycée. Mais point trop non faux. Je pourrais même donner des résultats d'enquête tout à fait sidérants dans les années 50. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la représentation politique s'est faite autour de ça. C'est-à-dire que, dans toutes ces sociétés industrielles, les inégalités sociales de classe ont eu une expression politique. Alors, c'est pas aussi simple que je le raconte, évidemment, mais, grosso modo, la gauche et la droite. La gauche, c'est les travailleurs, les exploités. La droite, c'est les autres. Et ça marchait assez. Je veux dire, si vous prenez l'élection de Mitterrand en 81, ça marche encore. C'est-à-dire, les ouvriers votent à gauche, les petits fonctionnaires votent à gauche, les petits entrepreneurs votent à droite, les paysans votent à droite, les bourgeois votent à droite. Chacun vote à peu près en fonction de sa position de classe. Il y a des syndicats, des associations. Autrement dit, les inégalités sociales ont une expression politique. C'est très important parce qu'aujourd'hui, on n'est pas exactement dans cette situation. Et la troisième conséquence, de ça, c'est qu'il y a une conception de la justice sociale qu'on a oubliée, au fond, aujourd'hui, mais qui est très différente de celle que nous avons aujourd'hui, qui est que la justice sociale consiste sur un principe de dette sociale. C'est-à-dire que les travailleurs produisant les richesses, il faut que les riches, les patrons, les exploiteurs, redistribuent une partie de la richesse qu'ils ont acquise de manière à réduire les inégalités entre les positions sociales. La justice sociale, ce qu'on appelait quand j'étais gosse le progrès social, c'était que les pauvres seraient moins pauvres quitte à ce que les riches soient moins riches. Voilà. et, grosso modo, ça a marché. Alors, ça n'a pas marché aussi facilement que je le dis. Il y a eu, en 1936, des grèves, des machins, des trucs, mais ça a marché à peu près partout. Les inégalités se sont réduites sur ce principe de solidarité. La société est une ruche, au fond. Dans cette ruche nationale, j'insiste bien, nationale, les abeilles qui produisent les richesses doivent recevoir une partie des richesses qu'elles ont données aux reines de manière à réduire les inégalités. Mais la promesse de justice, ce n'est pas de changer de position sociale, c'est de réduire les inégalités de conditions sociales. C'était ça qu'on appelait le socialisme, pour dire les choses simplement, pour parler de choses dont on se demande si elles ont existé. Voilà. Mais ça a marché, ça s'appelait la social-démocratie, le socialisme, le communisme, le travaillisme, c'était à peu près comme ça. Et donc, dans ce système-là, un tas d'inégalités qui, aujourd'hui, nous scandalisent, à juste titre, sont quasiment considérées comme des inégalités de second rang. Par exemple, les inégalités, vous prenez les années 60, qui ne sont pas le paradis qu'on imagine, les inégalités entre les hommes et les femmes sont considérablement plus fortes qu'elles le sont aujourd'hui. Oui, oui, il y a des mouvements féministes, mais si vous lisez, je ne vous suggère pas de le lire, le programme commun de la gauche, c'est pas un thème dominant. Voilà. Les inégalités entre les immigrés et les Français, elles sont souvent plus scandaleuses qu'elles ne le sont aujourd'hui, avec les bidons vides, des trucs quand même pas terribles, mais c'est des inégalités de second rang parce que ce qu'on voit d'abord, c'est des inégalités de classe. Mon hypothèse, qui n'est pas bien bouleversante, c'est de dire, pour un tas de raisons tenant aux transformations économiques, fondamentalement aux transformations économiques, aux transformations de la production, aussi probablement pour des raisons tenant à l'extension de la culture de masse qui fait que les cultures de classe ont été remplacées par des cultures de masse et hiérarchisées. Je veux dire, tout le monde a une voiture, mais pas la même, alors que dans le vieux monde industriel, il y a le patron à une voiture, le voyait à un vélo. Donc, pour toutes ces raisons, l'école aussi a joué un rôle considérable là-dedans, on y reviendra. ce système a explosé. Ce système a explosé. Je voyais même l'affiche d'un candidat trotskiste, là, tout à l'heure, dont j'ai oublié le nom, qui parle au nom des jeunes, au nom des minorités. Mais le mot classe, même pour lui, a disparu. Travailleur, travailleuse, ce qui n'est pas exactement. Bon. Donc, on est rentré dans un régime d'inégalité aujourd'hui, mais ce n'est pas simplement français, où les inégalités se sont individualisées. C'est-à-dire que, quand vous faites des enquêtes, les gens vous disent « je suis inégal en tant qu'eux ». Je suis inégal sur toute la liste d'inégalités que vous avez évoquées, mais on pourra en rajouter. Les Gilets jaunes disent « je suis inégal parce que je vis dans le Médoc ». Je suis inégal en tant que femme, même si, par ailleurs, je suis cadre supérieur. Je suis inégal en tant qu'immigré, même si, par ailleurs, j'ai du boulot. Je suis inégal en tant que vieux, en tant que jeune, en tant que... Et chacun d'entre nous a un pète en travers, si je peux me permettre, de ce point de vue-là. Moi aussi. On est tous inégal de quelqu'un. J'ai beau me forcer, mais pas mal. Voilà. On est tous inégal en tant que... Donc, l'expérience des inégalités est devenue une expérience individuelle. Ça, c'est absolument fondamental. Alors, ça a plusieurs conséquences. D'abord, évidemment, il y a une conséquence qui est très spectaculaire. C'est que le système de représentation politique, les travailleurs votent à gauche, les patrons votent à droite, pif ! Ça a explosé aujourd'hui. Le bobo vote écolo, social-démocrate, le prolo ne vote pas ou vote vert. c'est le bordel. Des classes populaires votent à droite. Des classes populaires qui votaient à gauche votent à droite. Très à droite. Et pour des raisons extrêmement diverses, etc. L'autre conséquence, évidemment, c'est que je me compare sans cesse aux autres, ce qui fait que l'émotion politique dominante aujourd'hui, c'est le sentiment d'être méprisé. Tout le monde est méprisé. Les gilets jaunes sont méprisés, les profs sont méprisés, les facteurs sont méprisés, moi-même, je suis assez méprisé. Tout le monde se sent méprisé parce que ça veut dire quoi ? Si j'arrête de plaisanter, ça veut dire que l'inégalité dont je suis victime est devenue invisible. On ne me voit pas. On ne me voit pas dans la singularité de mes inégalités et d'inégalités qui se constituent moins sur le mode du destin, c'est un peu subtil, mais que sur le mode du parcours. Je vais prendre un exemple extrêmement simple. Quand vous êtes dans l'école républicaine jusqu'aux années 60, grosso modo, votre destin scolaire est fixé par votre naissance. Et ceux qui ne font pas d'études se sentent victimes d'une injustice, mais ils ne se sentent pas humiliés. C'est comme ça. C'est comme ça. Voilà. Aujourd'hui, les inégalités scolaires restent très fortes, mais se constituent dans un parcours singulier. Je rentre en sixième, je ne suis pas dans la bonne quatrième, je ne fais pas le bon bac, je ne fais pas le bon machin. À la fin de ces petites inégalités qui s'accumulent dans mon parcours, les inégalités restent grosso modo les mêmes. C'est toujours les mêmes qui font polytechnique et c'est toujours les mêmes qui vont au lycée professionnel où ils n'avaient pas voulu aller. Mais ils n'y sont pas allés par un destin. Ils y sont allés à l'issue d'un parcours singulier. Je ne sais pas si... Dans l'émission d'avoir choisi. Et ce parcours singulier, il tient à ma naissance, à mes origines, à un tas de facteurs, chaque fois singuliers. Je veux dire, par exemple, le fait d'être un enfant d'ouvrier, immigré, ça vous donne des chances collectives de moins réussir à l'école, mais beaucoup d'entre eux réussissent. Donc c'est bien. Et d'ailleurs, ceux qui ne réussissent pas leur en veulent. Parce que le fait qu'ils réussissent montre qu'ils auraient pu réussir. On peut faire ce raisonnement sur les femmes, sur tout le monde est dans ce cas. Tout le monde est dans ce cas. Et donc, on a un paysage d'inégalité qui à la fois devient une sorte de patchwork, d'inégalité. Par exemple, les villes sont plus riches que les campagnes, mais il y a beaucoup plus de pauvres dans les villes qu'il y en a dans les campagnes. C'est un truc qu'on oublie souvent. Et à la campagne, tout le monde n'est pas pauvre. Voilà. Et si je vis mieux parce que le foncier y est beaucoup, beaucoup moins cher, l'essence y est beaucoup, beaucoup plus nécessaire. Vous êtes dans un système qui n'agrège plus les inégalités autour d'expériences collectives et qui les singularise. Ça, c'est vraiment un changement fondamental qui ne s'explique pas simplement en termes de les inégalités sont plus grandes ou plus fortes. Elles ont changé de nature. Alors, je vais m'arrêter sur un dernier point. La conception de la justice, ça, c'est un point auquel je tiens beaucoup. La conception de la justice a changé. Quand vous êtes dans l'ancien système de classe, comme je le disais, la justice, c'est de rendre aux producteurs une partie des richesses qu'ils ont produites. Voilà. Améliorer les conditions de vie, de logement, etc. Aujourd'hui, quand vous regardez dans les discours, dans la philosophie politique, dans tout le monde, la conception que nous avons de la justice, c'est l'égalité des chances d'accéder à des positions inégales. C'est-à-dire que la justice, c'est que tout le monde, c'est pas tellement de réduire les inégalités de conditions, c'est de faire que tout le monde ait les mêmes chances d'accéder aux positions sociales, fût-ce-t-elle d'ailleurs très inégales. Alors ça, évidemment, l'école là-dessus a joué un rôle décisif puisque, au fond, l'image que nous avons de la justice est celle d'une sorte de compétition sportive parfaite. Voilà. La compétition s'ouvre, on est tous égaux. que le meilleur gagne et si le meilleur gagne, il ramasse la prime. Personne ne va le contester. J'ai monté ma boîte, j'ai des diplômes et donc, il y a un problème pour la solidarité, si je peux le permettre, parce que dans l'ancien système, quand vous êtes riche, vous devez quelque chose aux autres puisque vous leur devez quand même votre richesse, entre guillemets, tandis que là, si vous ne devez votre succès qu'à votre mérite, un, vous ne devez rien aux autres et deux, ceux qui n'ont pas de mérite n'ont qu'à se débrouiller avec leur culpabilité, leur sentiment de mépris et, il faut bien le dire, leur ressentiment et leur haine puisque soit vous êtes écrasé par votre sentiment de ne pas avoir fait ce que vous pouviez faire, soit vous accusez, évidemment, les autres d'être responsables de votre malheur. Ce qui fait qu'on a ce climat très, très étrange, au fond, quand on change de régime d'inégalité, c'est que là où on voyait de l'exploitation, on voit des discriminations, on voit des discriminations partout, je signale d'ailleurs que la définition légale de la dédiscrimination en 2000, c'était quatre critères de discrimination qu'on pouvait faire valoir devant la justice qui étaient le sexe, la sexualité, la religion et la race. Aujourd'hui, on est à 22. 22 critères de discrimination, ça veut dire que toute inégalité est une discrimination. Je suis trop grand, je suis trop gros, je suis handicapé, je vis à la campagne, j'ai de l'accent, tout fait discrimination. Tout ce qui était, on a transféré, je ne sais pas, vraiment, tout ce qui était exploitation devient discrimination. Et donc, il y a une sorte de concurrence des discriminations. Ce qui a d'ailleurs un effet, mais on va peut-être en reparler, de retour du refoulé, c'est que ceux qui ne sont pas discriminés finissent par dire n'étant pas discriminés, je le deviens puisque je ne peux faire valoir au fil de discrimination. C'est le trumpisme, si vous voulez. Je suis pauvre, maltraité dans les appalaches et on ne fait rien pour moi parce que je ne suis pas noir, mexicain, etc. Donc je déteste tout le monde. Et donc, on est dans un système, on finit par en vouloir aux riches, mais aussi en vouloir aux plus pauvres, aux assistés, aux feignants, aux étrangers, etc. Donc, voilà, je crois que ça, ça s'explique par cette transformation profonde des inégalités quand on sort de la société industrielle, c'est-à-dire des sociétés de mobilité, des sociétés où rien n'est fixé. Je prends un exemple pour bien me faire comprendre qui est vaguement technique, mais rassurez-vous, ce n'est pas compliqué. Si vous considérez la mobilité sociale en distinguant, disons, quatre catégories, en haut, le milieu supérieur, le milieu inférieur et inférieur, grosso modo, il y a très peu de mobilité sociale, c'est-à-dire qu'on reste dans sa catégorie. Mais si vous prenez quinze catégories, les ouvriers qualifiés, moins qualifiés, les employés avec sécurité, les employés sans sécurité, etc., là, tout le monde bouge. C'est-à-dire que vous avez à la fois, vous n'avez pas l'espoir d'une vraie mobilité, mais vous avez l'anxiété du fait que rien n'est garanti et que tout va se jouer dans votre parcours personnel, d'où l'obsession du déclassement. par exemple, si on demande aux Français ce qu'ils pensent du déclassement, 64 % des Français vous disent qu'ils craignent d'être SDF. Mais alors que la probabilité est très faible puisque plus la moitié d'entre eux sont propriétaires de leur logement. Bon, tout simplement, c'est quand même pas compliqué. Mais ça signifie bien ça, c'est-à-dire qu'à l'école, tout va se jouer, alors qu'autrefois, c'était le destin qui se jouait à l'école et au fond, l'école confirmait les destins pour l'essentiel. aujourd'hui, je réussis, je ne réussis pas, tout va se jouer. Donc, on est dans un système d'inégalités qui n'est pas simplement ce qui me distingue d'une partie de mes collègues économistes, ce n'est pas simplement elles sont plus grandes ou plus petites, elles ne sont plus de la même nature. Voilà, c'est ça, mon hypothèse. Et alors, vous disiez que les inégalités se fractionnent, elles se multiplient, elles s'individualisent. Vous disiez que ça a des traductions en termes d'expression politique parce que c'est vrai que le clivage droite-gauche est beaucoup moins lisible et ça pose aussi la question de la cohésion et de l'idée même de solidarité puisque finalement, on a l'impression d'un paysage complètement atomisé et c'est l'un des enjeux aussi de votre livre. La question que je me pose, ce n'est pas de savoir si c'était mieux avant. Ça, c'est une question de vieille personne. Non, mais c'est une question... Oui, en plus, par vos travaux, vous avez montré que le système d'avant... Voilà, c'est une question nostalgique et personne n'aimerait revenir dans le fameux avant. Bon, à part un candidat à l'élection présidentielle. voilà. Mais, voilà, mais on peut avoir des nostalgies, ça, c'est un sentiment agréable, mais objectivement, ce n'est pas ça qui se joue. En revanche, ce qui pose un problème, c'est que l'ancien système développait un modèle de solidarité, on peut dire de fraternité. Il y avait d'un côté la fraternité des travailleurs, des grands collectifs de travail, camarades, enfin, ce n'était pas moi, ça me touchait beaucoup, quand même, ces mots. On a... On est semblable, on est semblable, on est semblable par le travail. Alors, on s'oppose à d'autres, mais on est semblable par le travail. Ce n'est pas simplement du corporatisme, enfin, c'est de la fraternité. Et donc, le travail créait un lien. Le père fondateur de la sociologie française qui s'appelait Durkheim et qui était prof à Bordeaux, appelait ça, c'était une très jolie formule, la solidarité organique, c'est-à-dire qu'on est... On dépend les uns des autres. Voilà. D'ailleurs, quand j'étais gosse, c'était une image qu'on avait, c'est-à-dire que les paysans faisaient du blé, les ouvriers, des voitures, et tout le monde dépendait de tout le monde. Il y avait cette image comme ça, un peu organique. Évidemment, avec le système économique dans lequel on est, on découvre qu'on dépend organiquement des Chinois, de Poutine, des choses extrêmement désagréables. Donc, le lien organique, les mutations du capitalisme l'ont quand même cassé. Et puis, la seconde chose, la dimension symbolique de la solidarité, alors ça, c'est un thème qu'on n'aime pas trop aborder parce qu'il est désagréable, parce que ceux qui s'en saisissent, de mon point de vue, ne sont pas des gens très agréables. Mais quand même, le sentiment de fraternité qui était d'abord un sentiment religieux, nous sommes frères parce que nous sommes les fils du même Dieu, c'était quand même ça, la fraternité religieuse, les sœurs étant un peu moins fraternelles, d'ailleurs, que les frères, ce sentiment a été remplacé, évidemment, par la nation. La nation, c'était l'idée que je fais des sacrifices pour des gens que je ne connais pas mais dont je suis semblable. C'est ça, le sentiment national. Je laisse de côté la guerre, la haine, etc. c'était de dire, au fond, je vais payer parce que la solidarité, de mon point de vue, le problème, ce n'est pas de recevoir. La question de la solidarité, c'est de savoir quel sacrifice je suis prêt à en consentir pour d'autres. C'est ça, la solidarité. Ce n'est pas de recevoir, c'est-à-dire quel sacrifice je suis prêt à consentir pour que d'autres se soignent, pour que d'autres soient éduqués, pour que d'autres soient protégés. L'imaginaire national, c'était un imaginaire de solidarité, qui d'ailleurs était même terrifiant, d'une certaine façon, puisque c'était le sang. Après tout, le sang versé. Il y a un très, très, très joli livre d'un historien que j'aime beaucoup qui s'appelle Antoine Troux sur les monuments au monde de la guerre de 14, qui est un livre assez touchant, qui montre que c'est quasiment jamais l'exaltation de l'héroïsme, c'est l'exaltation du sacrifice. J'ai donné mon sang aux autres. C'est ça. L'imaginaire national, c'était de dire qu'il y a quelque chose comme une histoire et une culture nationale avec même des aspects un peu étranges, du style les frontières naturelles. Dieu avait prévu les Pyrénées. Et comme le Rhin avait le mauvais... Enfin, tous les problèmes venaient de cette frontière naturelle qui n'était pas très efficace. En tout cas, on avait cet imaginaire et cet imaginaire fait que, par exemple, les immigrés étaient considérés comme des travailleurs qui deviendraient nécessairement français. Il y avait du racisme, il y avait un tas de trucs, mais un immigré, c'était un espagnol qui deviendrait français par le travail, par l'école et qui aurait le droit de faire... de manger la pizza le dimanche à condition de ne pas trop se faire voir. Évidemment, cet imaginaire-là est en train... Alors, je crois que la nation continue à exister. Vous en parlez beaucoup dans votre livre, c'est ma surprise, d'ailleurs. Mais cet imaginaire national, évidemment, il a complètement explosé parce que les cultures de masse sont des cultures complètement internationales. Je veux dire, vous regardez Netflix ou je ne sais pas quoi, c'est pas... Vous ne regardez pas tous les soirs Jean Gabin et Jean-Paul Belmondo. Voilà. Ça a explosé. Les gamins écoutent des trucs qui n'ont rien de national. Et puis, le droit à l'identité s'est complètement affirmé, développé, ce qui fait que vous avez aujourd'hui beaucoup de gens qui disent mais au fond, est-ce que ça vaut la peine de faire des sacrifices pour des gens dont je ne suis pas sûr qu'ils sont semblables ? Voilà. Je ne suis pas sûr qu'ils sont semblables. Donc, ce cas national, il a de la mérite de votre point de vue. Alors, donc... Bien qu'excluant une partie de... Je crois que la dimension, mais ça pose un problème très compliqué, c'est que la solidarité suppose une dimension symbolique. Voilà. Je pense que les Ukrainiens seront très solidaires. Parce que ce n'était pas une nation très intégrée et très sympathique, l'Ukraine, mais brutalement, ça va le devenir. de manière tragique. Mais vous comprenez, c'est-à-dire que on voit, et ça, ce n'est pas une affaire française, je veux dire, les Anglais, les Américains, les Allemands, vous imaginez, les Allemands qui sont pleinement allemands avec des noms turcs. Si vous aviez dit ça à Herder, un grand philosophe allemand de la fête du XIXe siècle, il aurait dit vous êtes malade. Ce n'est pas possible. Donc, aujourd'hui, les dimensions fonctionnelles de la solidarité, l'économie, etc., et les dimensions symboliques sont quand même, de mon point de vue, de plus en plus faibles. Et ça se manifeste d'ailleurs dans les programmes électoraux, mais je ne vais peut-être pas consacrer la soirée à ça, mais qui ciblent de plus en plus des cibles, c'est-à-dire je cible telle catégorie, tel groupe, tel groupe culturel, tel truc, parce qu'il faut bien faire tenir ensemble des choses qui ont tendance à se séparer, à s'autonomiser. Donc, on est dans un moment qui n'est pas nouveau dans l'histoire, où un vieux régime d'inégalité est en train de s'épuiser et on a le sentiment, évidemment, de vivre dans un truc assez compliqué, pénible, parce que, d'une certaine manière, on a beaucoup de mal à en percevoir les mécanismes et ce qui pourrait permettre d'agir collectivement là-dedans. Et oui, et l'articulation, genre, race, classe, elle n'est pas toujours simple, en fait, aussi bien pour les penseurs que pour ceux qui sont des praticiens de la politique. qu'on voit que c'est... On le voit, par exemple, sur cette histoire qui, dans le jargon de ma profession, s'appelle l'intersectionnalité. C'est une chose qui, pour moi, est un peu étrange. Parce que, d'un côté, dire vous êtes un homme qualifié, vivant à la campagne, hétérosexuel, etc., blanc ou noir, etc., ce n'est pas une nouveauté. Les sociologues ont toujours su faire ce qu'on appelle de l'analyse multivariée. C'est-à-dire, je mets les gens dans des colonnes et je calcule l'influence des trucs. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que vous avez une pensée sociale qui part de l'expérience d'une minorité et recompose une image de la vie sociale à partir de cette expérience. C'est-à-dire que je vais agir en tant que femmes homosexuelles noires. Je vais agir en tant que jeunes musulmans blancs. Je vais agir en tant que paysans du Languedoc avec six siècles d'enracinement local. Donc, vous avez une action, une représentation de la société qui s'est elle-même, de mon point de vue, qui s'est elle-même un peu fractionnée. Je ne sais pas si... Oui, qui ne permet pas un discours collectif. Évidemment, on finit par la concurrence des victimes. Il y a eu une petite querelle qui n'a pas un intérêt considérable dans le monde des sociologues, mais de gens qui s'insultaient en disant « Moi, je crois que c'est d'abord les classes sociales, moi, je crois d'abord que c'est les races. » Bon, évidemment, c'est absurde. Il faut les deux. Eh bien, oui. Oui. Alors, justement... Les deux, voire les trois, voire les quatre. Vous en venez à la question des sciences sociales. Vous vous rappelez dans votre livre que la sociologie, son apparition est très liée à l'apparition aussi de ce cadre industriel, démocratique, de la modernité. Alors, finalement, je me suis dit si on va au bout de votre raisonnement, est-ce que la sociologie, ce n'est pas terminée ? C'est très embêtant pour moi de dire ça parce que, comme moi-même, je suis en train de me terminer, il y a quelque chose d'un peu... C'est une tendance un peu désagréable de dire... J'étais musicien, je vieillis, la musique va disparaître avec moi. Donc, c'est quand même un peu désagréable. Mais si on est sérieux, c'est quand même une question qui se pose. En tout cas, un certain type de pensée sociale va se terminer. La sociologie, historiquement, c'est des gens qui disaient... On a vécu dans des sociétés d'ancien régime, fondamentalement, c'est-à-dire des sociétés placées sous l'autorité de Dieu et de la tradition. C'est ça qui faisait des sociétés. Dieu disparaît. Enfin, il disparaît. Il cesse d'organiser la vie sociale, ce qui n'est pas. Il ne disparaît pas. Mais il cesse d'organiser la vie sociale. Et toute la modernité, c'est la destruction permanente des traditions. Donc, vous avez, à ce moment-là, toute une pensée sociale qu'on a oubliée, mais qui dit c'est la fin du monde, c'est la fin des haricots, c'est le marché, il n'y aura plus que du marché, de la violence, de l'exploitation pure et dure. au fond, la modernité, c'est la destruction du monde social et c'est une forme de barbarie, qui est une pensée qui a toujours existé chez les sociologues, qui est légitime dans cette peur d'être dans un monde dominé par les seules lois du marché, le seul égoïsme, etc. C'est un thème, une question qui se posait, par exemple, c'est comment fonder la morale quand il n'y a plus Dieu. Ces questions qui, aujourd'hui, nous paraissent un peu étranges. La République était une forme de réponse. Alors, la République, elle a trouvé une réponse assez particulière, mais en tout cas, ces questions-là. Les sociologues, c'est les gens qui disent que ce n'est pas ça qui se passe, il se construit un monde autour de valeurs partagées, la nation. On va d'ailleurs en France confier à l'école la fonction de remplacer l'Église. C'est-à-dire que j'avais écrit un bouquin que vous avez cité qui m'avait beaucoup amusé qui montrait que l'école républicaine avait combattu l'Église au fond en continuant le modèle institutionnel de l'Église. C'est-à-dire que l'école républicaine fabriquait des Républicains comme l'Église fabriquait des croyants. C'est quelque chose de cet ordre. Et puis, il y avait cette idée que le capitalisme c'était à la fois la lutte des classes mais que c'était à la fois une société organique. C'est-à-dire qu'il y avait des communautés de travailleurs, des intérêts communs entre les patrons et les ouvriers, une confiance dans la technique, etc. Donc, les sociologues ont représenté la société comme une sorte d'organisme et de communauté. En général, les sociologues étaient des gens bien et disaient que tout ça tenait parce qu'il y avait un système démocratique. C'est-à-dire que la confiance très forte c'était de dire que la démocratie c'est ce qui transforme du conflit en intégration sociale. Le miracle démocratique c'est la représentation démocratique représente les conflits et le jeu démocratique transforme le conflit en institutions, en lois, en règles, en compromis, etc. C'était ça qu'ont fabriqué les sociologues. Alors, les sociologues dont on ne parle plus beaucoup aujourd'hui et notamment d'ailleurs les sociologues américains qui avaient ce problème, le problème communauté il avait bien avant nous aux États-Unis qui n'était pas une société se vivant comme homogène de la même manière que les Français. Évidemment, aujourd'hui, la sociologie, ce qui fait que la sociologie, si vous voulez, était une sorte de théologie de la société. C'était la représentation philosophique de l'idée de société. Moi, quand j'ai appris la sociologie, c'est comme ça que je l'ai appris, qu'on soit marxiste ou qu'on soit pas marxiste, c'est comme ça qu'on voyait les choses. Évidemment, aujourd'hui, la sociologie devient plutôt la manifestation de l'expérience des acteurs et la description infinie du fractionnement infini de la société. Je ne sais pas si... Et de la sociologie, elle vient. Je ne le fais comprendre. Ce qui fait d'ailleurs qu'il y a une reprise en main de gens qu'on croyait disparus qui sont les philosophes qui disent le grand problème et ils n'ont pas tort, c'est de trouver un accord sur une philosophie politique et morale. le grand nom qui a dominé les 40 dernières années, c'est John Rawls qui fait une théorie comme ça du compromis, comment on peut arriver à faire société, etc. Ou en Allemagne, c'est Habermas. Donc des gens qui disent on va s'en sortir par la philosophie. Et puis, les économistes. Les économistes sont... Au fond, les économistes sont des gens qui avaient souvent beaucoup de techniques et pas mal de talents, d'une certaine manière, refabriquent l'image d'un organisme social autour des mécanismes économiques. Ce qui fait que, ce que je peux craindre, mais c'est un peu dérisoire, c'est que les sociologues s'occupent des restes. Mais, au fond, ça n'aurait rien de bien tragique, après tout. En tout cas, c'est une question qui se pose aujourd'hui, c'est notre capacité de nous représenter la vie sociale comme une totalité. Ce que faisaient les sociologues et qui devient un exercice quand même de plus en plus difficile. Je vais donner un exemple extrêmement simple. Vous lâchez le mot laïcité, tout le monde est pour et personne n'est d'accord. Voilà. Parce qu'une forme de compromis française qui était, au fond, d'être dans une société très profondément catholique et en même temps parfaitement anticléricale, s'est classée. Plus personne ne se sent catholique et ne sait plus quoi faire d'une religion qui a déserté au fond l'organisation de la vie sociale et qui se méfie de tout retour du religieux qui pourrait empiéter alors qu'on vivait dans cette espèce de compromis que la loi de 1905 d'ailleurs avait assez admirablement réglé. Donc on voit que tous ces grands équilibres d'une certaine manière se sont défaits. Alors que la sociologie surfait sur cette évidence des choses. Est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas une religion de la technologie ? Est-ce que ce n'est pas là que nos croyances se concentrent aujourd'hui sur cet objet ? Il y avait un sociologue très très célèbre qui n'était pas le plus optimiste des pères fondateurs de la sociologie qui était Weber et qui parlait de guerre des dieux. C'est-à-dire qu'il y a et je crois qu'on est plutôt aujourd'hui dans la guerre des dieux. C'est-à-dire chacun a le droit de croire ce qu'il veut et j'ai été très troublé par des sondages qui ont été réalisés auprès des jeunes qui disent au fond j'ai le droit de mener la vie que j'ai envie de mener de croire à ce que je veux croire et je ne suis pas totalement hostile à un pouvoir très autoritaire parce que dès lors que l'accord ne se fait plus entre des individus de croyances partagées il faut bien qu'il y ait une force supérieure qui garantisse l'ordre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est très troublant d'une certaine manière parce que d'habitude les gens très libéraux dans leur vie personnelle étaient très libéraux politiquement. Aujourd'hui non. je vais avoir un libéralisme culturel lié à un autoritarisme politique un libéralisme économique radical lié à un conservatisme culturel tout ça c'est complètement déboîté. Donc le problème que nous avons c'est de refabriquer au fond et je ne vois pas d'autres solutions dans les sociétés démocratiques que le débat démocratique la discussion la rationalité etc. Alors là-dedans la technologie joue un rôle mais ce qui me frappe aujourd'hui c'est que jamais la technologie n'a été aussi puissante. D'ailleurs dans les mouvements sociaux un jour l'essentiel je ferme puisque vous êtes journaliste vous le savez mieux que moi ça menace y compris la presse écrite d'ailleurs c'est que si vous voulez faire un mouvement social en 1980 encore il faut que vous trouviez des camarades il faut que vous trouviez une salle pour vous réunir il faut que vous trouviez un imprimeur pour tirer des tracts il faut que vous trouviez un journaliste de sud-ouest qui relève vos revendications et donc vous avez tout un tas de processus qui vont à la fois fédérer vos colères et les refroidir aujourd'hui moi j'ai assisté à des manifestations aux gilets jaunes et à antivax et j'étais fasciné et chacun est un mouvement social à lui tout seul alors c'est un formidable progrès parce que j'ai plus besoin du curé de l'instit du militant du parti du journaliste pour accéder à la parole publique donc c'est un progrès démocratique incontestable mais en même temps vous assistez à une manif dans laquelle tout le monde manifeste en ayant chacun une raison parfaitement singulière de manifester avec d'autres dont il ignore tout sauf qu'il déteste Macron mais bon c'est un principe ça peut être légitime mais ça fabrique quand même pas et d'ailleurs ça ne fabrique aucun programme politique aucune revendication il n'y a pas de revendication voilà donc ça la technologie a complètement bousculé les choses en même temps ce qui me frappe c'est que si vous regardez la société industrielle je dirais alors la France des années 50-60 est très caractéristique de ça il y a une confiance dans la technologie absolue je veux dire on est dans le monde de Jules Verne enfin je veux dire y compris d'ailleurs si vous êtes marxiste s'il y en a qui le sont ici on croit dans les forces productives de la science du progrès de la technique des machines aujourd'hui on est envahi par ça et il y a une défiance c'est paradoxal incroyable je veux dire on n'a jamais été aussi bien soigné qu'aujourd'hui si j'en juge par un critère tout bête bah oui quand même qui s'appelle l'espérance de vie c'est pas un détail les gens vous disent que la médecine c'est des foutaises vous voyez donc ce que mon maître Alain Touraine appelait les garants métasociaux c'est à dire les croyances qui structuraient ont quand même énormément énormément faibli et je suis frappé par l'espèce de disjonction que nous avons entre nos expériences personnelles et nos représentations collectives je vais donner un exemple pour vous essayer de vous faire comprendre si j'en juge par le par le nombre de cheveux blancs qu'il y a dans la salle je devrais être compris quand vous regardez quand vous voyez ce qu'est un militant dans les années 60 70 donc grosso modo c'est un communiste ou un catholique pour dire les choses quelquefois d'ailleurs les deux à la fois c'est quelqu'un qui qui a un engagement moral et politique et qui essaie plus ou moins d'avoir une pratique personnelle conforme à ses engagements voilà grosso modo aujourd'hui quand vous regardez les formes d'engagement vous avez d'un côté des indignations de l'autre des pratiques et je suis très frappé de voir que vous vous sentez de moins en moins tenu je ne sais pas si je me fais bien comprendre ça dépend les vegans par exemple ils sont cohérents oui mais ce sont ce sont plutôt des formes de transfert d'une pensée religieuse sur des pratiques sociales mais par exemple vous pouvez être écolo je dis ça dans une ville écolo d'ailleurs où vous pouvez dire il faut faire des éoliennes mais soutenir vigoureusement les gens qui s'opposent à l'installation d'éoliennes chez eux vous pouvez voilà je vais prendre un exemple qui évidemment m'intéresse beaucoup et sur lequel je n'ai pas de jugement moral je le précise vous pouvez être très très favorable à l'égalité scolaire très favorable même prêt à manifester et à mourir pour l'égalité scolaire mais en ce qui concerne la scolarité de vos enfants il n'en est pas question oui ça on connait tous on connait tout ça voilà on est tous favorables à la médecine publique mais on préfère les cliniques privées enfin voilà parce qu'il y a alors il ne faut pas porter un jugement moral en disant c'est pas bien je crois qu'il faut admettre que ce qui faisait société c'était l'emboîtement un peu à la bourdieu si vous voulez l'emboîtement de l'expérience personnelle dans des catégories collectives c'était ça c'était pour dire les choses simplement des valeurs se transformaient en normes des normes se transformaient en personnalités voilà donc on était comme des personnages de romans voilà aujourd'hui ce mécanisme ne fonctionne pas donc vous avez même au niveau des individus des choses qui sont cassées alors qu'ils sont au fond qui sont quand même le triomphe de la liberté donc c'est très bien moi je ne suis pas hostile mais on voit bien que ça pose ça pose au fond un problème de vivre ensemble pour dire justement vous parliez tout à l'heure de disonction à propos des jeunes qui en effet ont des aspirations assez libertaires tout en étant assez en paraissant moins intransigeant on va dire sur la nature démocratique des institutions est-ce que vous êtes inquiet pour la démocratie en elle-même est-ce que vous pensez qu'il pourrait arriver qu'on passe à autre chose qu'à la démocratie c'est très difficile parce qu'aujourd'hui on a quand même des événements qui font que ce genre de discussion c'est très agréable de les avoir mais on peut se dire c'est un petit peu dérisoire c'est des problèmes importants mais bon il y en a il y a quand même un type qui dit j'appuie sur le bouton bon j'ai le sentiment qu'on a une discussion intellectuelle en 1939 je ne sais pas vous voyez ça crée un sentiment un peu étrange mais il est évident que quand on regarde les enquêtes d'opinion les enquêtes d'opinion c'est les enquêtes d'opinion l'attachement à la démocratie représentative libérale etc. décline dans un très grand nombre de pays au fond quand on vit dans ce petit bout d'Europe qui est le nôtre on a le sentiment aujourd'hui d'être devenu quand même une denrée assez rare on avait imaginé après la chute du mur que la démocratie est si bonne si vertueuse si économique si efficace économiquement qu'elle allait se répandre je rappelle qu'il y a encore quelques mois en Italie on avait un gouvernement avec Salvini qui est un héritier de Mussolini et un parti populiste totalement délirant qui était majoritaire ils sont tombés du bon côté mais ouf si je peux me permettre Trump n'est pas mort moi qui connais bien l'Amérique latine et vous aussi on ne peut pas dire que c'est le triomphe de la démocratie mais en France la démocratie c'est quand même un truc qui demande des ingrédients très très particuliers et on peut quand même avoir le sentiment que oui il y a des menaces de mon point de vue mais je ne veux pas dramatiser parce qu'il se passe des choses tellement pires mais oui il y a des menaces pour la démocratie je vais donner un exemple extrêmement simple sans vouloir rentrer dans une discussion politique après tout les Corses sont Corses je n'ai pas personnellement une sympathie formidable pour ça il n'empêche qu'ils élisent des gens qui sont autonomistes il n'empêche qu'il ne se passe rien il n'empêche qu'un dingue tue un prisonnier Corse que des gamins foutent le feu avec des cocktails Molotov sur la gendarmerie de Bastia et brutalement on va discuter donc quand même comme processus démocratique et je comprends qu'on discute il vaut mieux ça qu'envoyer des régiments de CRS mais on voit bien quand même que les processus démocratiques il y a des discussions après violence les processus démocratiques ce n'est pas simplement élire des députés présidents qui se débrouillent je veux dire que ce qu'on appelle par exemple la démocratie sociale c'est-à-dire le droit des gens à l'expression pour faire un travail intéressant intelligent dans des bonnes conditions etc on ne peut pas dire qu'on a formidablement progressé quand même on a même l'impression que ça intéresse si je peux me permettre ça intéresse la CFDT grosso modo mais après pas grand monde donc non je ne crois pas qu'il y ait démocratie si je regarde si je regarde le cas de l'école par exemple on avait fait des travaux avec Marie Durus sur les promesses de la massification alors je laisse de côté la promesse d'égalité des chances qui n'est pas tenue en France mais qui n'est pas tenue qui n'est peut-être pas tenable en plus j'ai en parlé la promesse de capital social cette augmentation du niveau de qualification grosso modo elle est tenue il y avait une promesse démocratique l'école allait développer l'attachement aux vertus démocratiques elle ferait des citoyens meilleurs bon plus on irait à l'école plus on serait meilleur citoyen et bien le résultat en France et partout ailleurs c'est que non c'est que deviennent de meilleurs citoyens qui croient aux institutions et à la démocratie ceux qui ont fortement réussi à l'école et ceux qui n'ont pas fortement réussi à l'école non seulement n'adhèrent pas aux valeurs adhèrent beaucoup moins aux valeurs démocratiques mais voire ils sont hostiles parce qu'au fond l'école est la machine démocratique qui ne s'est pas fait rentrer et si on regarde le vote par exemple c'est très très spectaculaire le vote qui était marqué par la classe sociale et marqué aujourd'hui par le diplôme alors il y a encore beaucoup d'autres éléments dans le livre qu'on n'aura pas le temps d'aborder donc je vous conseille de le lire si vous ne l'avez pas encore fait merci 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 merci